Bonjour, je suis Yohan Besky, développeur Java et consultant DevOps chez Sphere. Lors de cette section, le sujet sera Go, aussi nommé GoCD pour Continuous Deployment ou Continuous Delivery. C'est évident de faire la confusion avec le langage de Google. On va commencer rapidement par un rappel des 3 C, donc intégration continue, livraison continue et déploiement continu, histoire d'être tous d'accord sur les concepts et les grands termes de ces 3 C. Ensuite, on verra la partie théorique de Go et on terminera par une démonstration. Donc les 3 C. Déjà, on peut commencer par dire que le continu n'est pas vraiment continu, puisque chacun des jobs sera scédulé, soit lancé manuellement, etc. Quoi qu'il en soit, ça s'appelle comme ça. L'intégration continue, j'espère que tout le monde connaît, maîtrise parfaitement le concept. Donc on va commencer par compiler, on va lancer les thèses, Unix, Selenium, SoapUI, etc. On va faire de l'analyse statique, avec Sonar par exemple. L'intégration de la base de données, Flyway, Liquibase, comme vous voulez, histoire de tester les scripts de migration. On va générer de la documentation, ça peut être de la javadoc, des diagrammes UML, des changelogs, etc. Et pour terminer, on va automatiser, entrecrocher le déploiement. C'est un stop start du serveur avec le déploiement de nouveau WAR. Ce qui n'a absolument rien à voir avec la livraison continue ou le déploiement continu. Puisque quand on automatise juste comme ça dans l'intégration continue, on va juste avoir une application qui va tourner pour un environnement X, mais pas du tout tester le pipeline de déploiement dans X environnements donnés. Le principe à retenir, c'est que chaque commit va générer un artefact, un WAR, un ER, un TARGZ, un ZIP, comme vous voulez. La suite, la livraison continue. On va partir d'un job d'intégration continue parfait, on va dire. Potentiellement, la documentation n'est pas très utile. Donc on commit du code, on va lancer l'intégration continue. La flèche rouge, c'est pour du fail fast. On ne veut pas attendre un quart d'heure avant que le job se finisse pour savoir si c'est OK ou pas. On veut que dès qu'il y a un test qui plante ou quelque chose qui se passe mal, qu'on soit informé. Et on a à côté le feedback pipeline, c'est juste l'information, qu'est-ce qui se passe et est-ce que tout va bien. Une fois que cette étape est passée, on va pouvoir déployer dans un environnement de développement automatiquement le package qui a été créé dans l'étape précédente. Encore une fois, on aura le pipeline d'erreurs qui va générer des erreurs si le déploiement s'est mal passé, si les smoke tests ne sont pas passés correctement, etc. Si tout se passe bien, on a un OK dans le feedback pipeline et on va pouvoir déployer dans toute une série d'environnements qu'on veut. Le déploiement sera automatique ou manuel, ça dépend du besoin, sachant que la dernière étape sera toujours manuelle. Parce que si elle n'est plus manuelle, on arrive à l'étape suivante. Ceci s'appelle un pipeline de livraison continue. On peut aussi le présenter autrement que linéaire. Potentiellement, j'ai déployé sur l'environnement de développement, tout s'est bien passé. Je vais aussi déployer en QA, staging, tests comme vous l'appelez, sur un environnement de performance pour faire des tests de charge, sur un environnement de tests de sécurité, enfin pour faire des tests de sécurité. Et ça aussi, et donc, je finisse. Donc si les trois petits carrés perfs QA et security sont OK, on va pouvoir déployer en production. Ceci s'appelle aussi un pipeline de livraison continue. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque build peut être mis en production manuellement. Ce qui est complètement contraire au principe de snapshot comme des outils. On ne peut surtout pas écraser un build qui a planté alors qu'un autre avant fonctionne. Le déploiement continue. Donc on repart de la livraison continue. On enlève toutes les opérations potentiellement manuelles. Et au final, on commit. Et chaque fois qu'on commit, on va passer tous les environnements pour arriver en production. Chose qui est extrêmement difficile à réaliser. Puisque il faut des batteries de tests colossales pour être sûr que l'application va fonctionner correctement. Donc ça c'est dans un monde idéal. Tout le monde ferait ça. Mais c'est rarement le cas. Ici, le principe à retenir, c'est que chaque build est mis en production. Si bien sûr, les étapes du pipeline sont OK à chaque fois. Ensuite, Go, des concepts, déjà la société ThoughtWorks, qui est une société spécialisée dans les processus qui interviennent dans le cycle vide d'une application. Donc ça peut être des processus humains ou des processus techniques. Humains, donc typiquement l'agilité. Martin Foller, embauché en 1999 par ThoughtWorks, qui est aussi signataire en 2001 du Manifeste Agile. Ça peut être aussi des processus techniques. Comme le premier serveur d'intégration continue, Cruise Control, qui a été développé par ThoughtWorks en 2001. Ils ont aussi développé Selenium. Bon ça, c'est des outils qu'au fur et à mesure, ils ont abandonné. Il faut être délégué à la communauté. Et en 2007, ils ont créé Go, originellement appelé Cruise. Je n'ai pas vérifié s'il y a du code en commun entre Cruise Control et Cruise, mais peu importe. Et en 2010, Cruise a été renommé Go. Originellement, l'outil était payant. Et depuis février 2014, il est totalement gratuit, open source, pour essayer de venir jouer dans la cour des grands, où le marché est dominé à 99% par Jenkins. Chose extrêmement compliquée. Le principe de base de Go, donc on a un master, des agents, donc on a un serveur. Et puis, un agent qui va connaître l'adresse du serveur et lui dire, toc toc, je suis là, tu peux m'utiliser. Go doit s'utiliser dans un mode cluster. Comme on va voir plus tard, on ne peut pas utiliser qu'un seul agent. Contrairement à Jenkins, si on installe Jenkins, juste le WAR, c'est bon, tout se passe bien. Avec Go, c'est un peu plus compliqué. Il faut absolument un serveur et au moins un agent. Et avec un seul agent, on verra un petit peu après, c'est quasiment inutilisable. Les concepts. La tâche minimale qui peut être exécutée dans Go, sont des simples commandes. On va faire un maven clean install. C'est une tâche. Un maven deploy, etc. Vous avez compris, c'est ce qu'est une tâche. Une suite de tâches va être un job. Les tâches sont exécutées séquentiellement dans un job. On va grouper les jobs en stage. Et là, les jobs peuvent être exécutés en parallèle. Donc, point sur les agents. Un agent exécute un job. Donc, si vous voulez exécuter des jobs en parallèle, il faut au moins deux agents. Puisque les agents sont monotradés. Ce qui est, pour moi, l'une des seules problématiques de Go, c'est vraiment ça. C'est que, si on a dix développeurs, il va falloir dix agents. Sinon, on va queuer les jobs. Et les jobs seront exécutés un à un, dans un ordre aléatoire. Ensuite, les stages peuvent être groupés. Donc, si je reviens sur le parallélisme des jobs. L'intérêt, c'est de pouvoir exécuter, par exemple, des tests pour du Mac, du Windows, du Linux en parallèle, des tests Selenium. Il suffit d'installer les agents sur chacune des machines. Ce qui me permet de dire que Go est disponible, que ce soit serveur ou agent, pour Mac, Windows, Linux. Il y a même des devs ou des RPM. Ou sinon, un simple zip où il faut tout installer. Donc, les stages sont rassemblés dans des pipelines. Donc, pas à confondre avec le pipeline de livraison continue. On verra ça un peu plus en détail. Et juste un groupement fonctionnel, on va dire, des pipelines group. Donc là, je vais un peu vite. Peut-être que ce n'est pas tout clair, mais on va voir en détail après. La page d'accueil, on voit que c'est assez sympa. On va repartir de notre pipeline de livraison continue qu'on a vu tout à l'heure aussi. Donc, on va grouper la page d'accueil et le pipeline de livraison continue. Donc, pour Go, un pipeline, c'est juste une petite boîte grise. Et dans la page d'accueil, ça se représente par une autre petite boîte où on a le nom. Là, celle-ci s'appelle MPA, ce que j'ai appelé My Awesome Project Staging. Ensuite, le pipeline qu'on attend par pipeline de livraison continue se nomme pipeline group. Et donc, c'est la totalité des pipelines. L'intégration continue, staging, UAT et production. Et les stages, que je rappelle, les stages exécutent des jobs qui, eux, exécutent des tâches, sont les petites boîtes vertes. Boîtes vertes, ça veut dire que tout s'est bien passé. Sinon, c'est rouge. Et si c'est en cours d'exécution, c'est orange. Ensuite, un autre concept intéressant de Go, c'est le fan-out. Donc, en gros, c'est que mon pipeline, qui s'appelle Dev, s'est fini en succès. Je vais pouvoir starter automatiquement ou manuellement les pipelines de performance QA Security. Ensuite, si ces trois pipelines sont terminés OK, je vais activer une option qui me permet de starter le pipeline de producteur. Finalement, des questions pour l'instant, je sais que c'est rapide. On va pouvoir voir la démo. Donc, comme je disais, Go fonctionne le mieux dans un mode cluster. Donc, c'est typiquement adapté à du cloud avec des petites machines. On n'a pas besoin d'avoir des grosses machines pour juste compiler une application. Après, il y a certains tests qui forcément vont avoir besoin de RAM. Ça peut fonctionner aussi très bien avec des conteneurs Docker. Si on a une grosse machine et on veut partager, on va utiliser les conteneurs Docker. Un pour le serveur et puis après, fin de petit pour les agents. Et après, la solution d'avoir une grosse machine, on n'a pas la possibilité d'installer du Docker. On va devoir installer le serveur plus les agents. Malheureusement, les devs, si on installe 10, ça ne va pas fonctionner. Donc, il va falloir prendre le zip et puis installer manuellement ou créer un script d'automatisation. C'est assez simple pour pouvoir avoir plusieurs agents. Donc, pour la démo, je suis parti sur des conteneurs Docker. J'ai une grosse machine et je n'ai pas accès à Internet. Donc, vous ne voyez sûrement pas trop parce que c'est gros, mais vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien du tout. Donc, ici, on a la liste des conteneurs qui sont startés. Donc, on a un qui s'appelle Vox de GitBli qui va avoir le serveur Git. On va avoir un Vox serveur qui est donc le Go serveur. Et puis, Vox agent 1 et 2 qui seront les deux agents Go. Tout ceci est monté avec un network. Ça, ce n'est pas très important, mais juste pour la forme. On a un network qui s'appelle Vox Network et j'utilise des IP statiques. En gros, vu que l'agent doit avoir l'IP du serveur. Chaque lancement des conteneurs va avoir l'IP. On utilise des IP statiques. Donc, ensuite. OK. Donc, ça, c'est les repos Git qui sont utilisés. Ils n'ont absolument rien à l'intérieur. C'est juste un README avec juste une ligne. Vous ne voulez pas déployer une application juste pour cette démo. Juste pour voir comment ça fonctionne. Donc, c'est un README avec démo. Et les autres repos ont la même chose avec les noms FAIL et FORGE. Ensuite, donc, on va voir l'interface de Go. C'est problématique si on regarde de côté. Donc, on a le pipeline group My Awesome Project. Quelque chose de pas mal. C'est qu'on peut configurer la vue et afficher ou non les pipelines qu'on veut dans la page laquelles. Tout est configurable par permission, bien sûr. Donc, l'administrateur a potentiellement accès à tous les projets. Si vous avez 25 équipes avec 25 projets différents, on peut filtrer et ne pas avoir des pages de 10 mégas à charger. Ensuite, donc, on va faire un tour d'horizon de cette page d'accueil. Il y a beaucoup de liens sur les petits box, les pipelines. On peut commencer par le kit qui est un récapitulatif de toutes les exécutions. On voit que la première, il y a juste le premier stage. Je vous rappelle, les stages, c'est des petites cases vertes qui ne sont pas exécutées. Qui contiennent des jobs et les jobs contiennent des passages. On a le 2 donc à planter, il est rouge. Et on a des petites flèches, enfin des triple flèches noires. Ici aussi, parce que ça s'est arrêté, potentiellement, je peux les réexécuter. Là, vous ne voyez pas, moi non plus, mais il dit forcer le start. Ensuite, donc le start, c'est pour continuer les stables suivantes, même si ça plantait. On a la roue qui dit réexécute-moi le step 2, le stage 2. Et en cliquant sur le i ici, on va avoir la description du pipeline. Je reviens un petit instant. Ici, on a les changes. Donc potentiellement, c'est comme sur Jenkins, on a un trigger by change qui correspond à des comités dans Git ou dans n'importe quel SM. Les SM supportés par défaut, on a Git, Mercurial, TFS et puis SBN. Et on a les actions qui sont triggerées par un utilisateur. Donc là, ça s'appelle Anonymous parce que je n'ai configuré absolument aucun droit. et les permissions, donc j'accède à tout et je n'ai pas besoin de me connecter. Le trigger par Anonymous, c'est quand je clique sur la petite flèche ici. Si je clique sur la flèche... Si je clique sur la flèche ici avec le plus, je peux sélectionner, enfin indiquer un hash de commit que je veux compiler. Ce qui est une fonctionnalité qui est arrivée assez récemment. Jusqu'à présent, je considérais qu'il n'y avait qu'une seule branche qui devait être compilée à la pointe. Donc là, vous pouvez les hash pour préciser des branches et des noms de branches aussi. Et le pause va permettre de désactiver le pipeline pour une certaine raison. On clique dessus, il faut indiquer la raison de la mise en pause du pipeline. Ensuite, ici, on a un petit chiffre que vous ne voyez pas. Vous voyez correctement ? Donc ici, c'est trois. C'est pour dire qu'il y a eu trois exécutions du pipeline. Et ici, on a ce qui s'appelle le stream map value. C'est pour présenter le concept de fan out, fan in. Donc en gros, j'ai mon pipeline, on commence par le SM. Go ne permet pas d'avoir un pipeline qui n'a pas de matériel. Le matériel, c'est typiquement le SM, un autre pipeline ou un package. Potentiellement, on pourrait avoir un package RPM. Par défaut, le YUM et un plus. Sinon, il faut développer un petit plugin pour accéder à différentes ressources. Donc, on va devoir définir le matériel. Là, c'est un repo-git pour pouvoir starter notre pipeline map CI. Une fois que le pipeline est terminé, on va avoir du fan out. Et on va lancer les deux pipelines staging et UAT. Donc, ça ne fait absolument aucun sens dans un cas réel. C'est juste pour vous présenter ça et ne pas avoir 10 millions de pipelines. Et une fois que les deux sont terminés, on va pouvoir exécuter le pipeline de production. Donc, je l'exécuterai tout à l'heure. Mais le principe, c'est que soit je commit, soit j'appuie sur le bouton start et donc tout s'exécute automatiquement. Sauf quand on arrive à la production. Je dis quand tous les pipelines précédents fonctionnent, tu m'actives le bouton pour déployer en production. Mais je ne veux pas que tu le fasses automatiquement. On est bien dans de la lévolution continue. Donc, je peux aussi cliquer sur les petits rectangles verts et revenir sur ma vue de détail de l'exécution de mon pipeline. Enfin, la dernière étape. Parce que là, on retrouve le nom du pipeline, le nombre d'exécutions du pipeline, donc 3, et le nom du stage. Ensuite, il faut aller un peu en dessous pour avoir les jobs et potentiellement les stages. Les stages ne sont pas montrés parce que ça sera dans la console, ça dépend de ce qu'on va faire. Mais ça sera en dessous. Ensuite, on a la partie, donc là il ne reste pas trop longtemps, mais on va voir tout. Des choses intéressantes. Avec Go, on peut utiliser des templates. Donc là, la petite roue, c'est pour paramétrer le pipeline. Ici, on voit un pipeline avec une autre roue. C'est pour dire que c'est un template. En gros, j'ai un template qui s'appelle MAP Deploy qui est utilisé par tous mes autres pipelines, donc staging, UAT et production, puisque je veux déployer l'application exactement de la même manière. On a l'avantage de pouvoir définir hors du template des variables d'environnement, sécurisées ou non, qui seront accessibles par l'agent et donc lors du déploiement, ou des paramètres. Si on veut configurer une URL, passer en paramètres, etc. La seule petite chose qui manque ici, c'est des paramètres sécurisés. En gros, si je veux taper un password, il va apparaître en clair, ce qui est un peu dommage. Heureusement, on peut résoudre partiellement le problème avec des variables d'environnement sécurisées. Ici, je tape et c'est bien des points. Je vais prendre un pipeline qui n'a pas de template et on voit le nom du pipeline. On commence, on a le nom du job, du stage et puis à l'intérieur, l'ensemble des tâches. Donc là, pour l'exemple, c'est assez simple. C'est juste des échos, hello, on voit ici. Donc, c'est des variables d'environnement définies par défaut et accessibles par tous les agentaux. Et là, on a des jobs en parallèle. Donc, les tests, par exemple, c'était test Linux, test Windows. On va le lancer, histoire de voir ce que ça donne. Donc, pour continuer un petit peu la présentation, les changes. Ici, si je clique dessus, ça m'indique le matériel qu'il a utilisé. Donc là, ici, c'est le repo-git et le commentaire du commit et puis le hash. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, l'interface, je la trouve assez sympa. Et surtout pour des personnes qui ne sont pas développeurs, ça parle assez bien de voir. Voilà, tout est vert. Est-ce que mon application est en production ? Je n'ai pas navigué dans des tables et des listes de manière complète. Donc là, j'ai lancé mon job. On voit que le premier a fonctionné correctement. Donc, il est vert. Le deuxième est orange. On a le job test Linux qui a fonctionné, mais le test Windows, il est toujours actif. Et ça, c'est à cause de l'agent. Parce qu'on peut configurer des agents par ressources. Donc, typiquement, les tests Windows, on va leur dire, utilisent uniquement les agents Windows. Si je teste de l'IE sur le machine Linux, ça va difficilement fonctionner. Donc là, mon agent est désactivé. C'est pour ça que le job ne s'exécute pas. Donc, il suffit que je sélectionne, que je l'active. Et maintenant, il est passé à idle, sachant qu'il était désactivé. Donc, une petite note aussi. Quand vous rajoutez un nouvel agent, il faut explicitement l'activer. Par défaut, ils sont au statut pending. C'est une certaine sécurité. Et dire, j'accepte cet agent. C'est moi qui l'ai configuré. Et donc, c'est bon pour y aller. Go a une API accessible en REST qui a été développée ces dernières années. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans l'interface graphique. Ici, si on reprend, on voit que le stage 2 qui testait Windows s'est exécuté en succès. Et maintenant, on a le dernier stage qui s'exécute. On va laisser continuer ça. Je vais prendre des questions parce qu'on a bientôt fini. Question ? Non ? Donc, le détail du stage. On voit que ça s'exécute et qu'ici, il fait quelque chose. Mais apparemment, il est bloqué par quelque chose. Un des problèmes des agents, c'est qu'à chaque fois, l'agent doit récupérer le code. Si vous avez des gros repositories et 10 agents différents qui vont exécuter tous les stages. Si vous avez 10 jobs dans un seul pipeline de 10 agents, chacun va devoir récupérer le repo Git. En tout cas, au moins la version courante. Ce qui peut prendre un peu de temps. Une petite note. Chaque job peut exécuter des artefacts. On va voir ici. Donc, un artefact, ça peut être un fichier ou un répertoire. Ce répertoire va pouvoir être utilisé par un autre job. Parce que comme on a dit que c'est les agents qui exécutent les jobs, il faut les transférer potentiellement. Donc voilà, c'est tout. Je vous remercie. Une petite note. Merci. 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 Merci.